Yo ! J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. De mon côté, ça va, tranquille, écoute, je dois juste aller chez le coiffeur. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur Dragon Ball et on va voir ensemble toutes les transformations de Goku. De la forme de base à la transformation la plus puissante. Mais avant ça, si tu es nouveau et que tu apprécies ma gueule, eh bien, abonne-toi, car on va bien se marier tous ensemble. Bon, on va classer tout ce bordel dans l'ordre. On va prendre des passages de films, d'O.A.V et de manga officiels. J'ai fait comme je pouvais pour que ça reste cohérent. Donc, si j'ai oublié des transformations ou des formes de Goku, eh bien, fais-le-moi savoir dans l'espace commentaire. Et on commence avec Goku, forme de base énervée. Voilà, rien de bien transcendant. Ici, il se bat contre Couleur, le frère de Freezer. Ensuite, on a la forme Osaru, donc le sage géant, qui est la marque de fabrique des Saiyans. Il regarde la lune, se transforme en sage géant et leur force se voit décuplée. Le seul truc, c'est qu'il perde totalement la raison, en tout cas pour Goku. Parce que Vegeta, lui, arrive à garder justement la raison. Après ça, on a le Kaioken, appris chez Maître Kaiô dans le Royaume des Morts, juste après la mort de Goku contre Raditz. C'est une technique qui multiplie la force de base. La première fois qu'il l'utilise, c'est sur Terre contre Nappa, où il utilise le Kaioken x2. Ensuite, contre Vegeta avec un Kaioken x3, où il essaie de repousser un Kanongarik. Et vu qu'il n'y arrive pas, eh bien, il tente le Kaioken x4. Ce qui va le foutre dans une PLS totale pour tout le restant du combat. Et pour finir avec le Kaioken, on a le Kaioken x10 et le Kaioken x20, utilisé contre Freezer sur la planète Namek. Le Kaioken x10, c'était inutile contre Freezer, du coup, il a tenté le Kaioken x20 avec un énorme Kamehameha, qui, malheureusement, a été inutile également. Ah oui, j'oubliais, on a aussi le Kaioken combiné avec Piccolo, ou le Kaioken x100, je ne sais pas vraiment, dans l'OAV contre Slug. Je ne sais pas vraiment le nom original, parce qu'il y a 36 noms qui sont pop sur le net. Toujours dans le même OAV, contre Slug, on a le fake Super Saiyan. C'est une transformation ou un état à mi-chemet du Super Saiyan. En fait, cet état décuple la puissance et fait entrer le protagoniste dans une rage excessive. Putain, mais qu'est-ce que je m'exprime bien là ! Dans le Royaume des Morts, juste après son sacrifice contre Cell, Goku est chargé de ramener l'ordre face au méchant. Ça se passe dans un filler, et l'idée me semble tout aussi bizarre que stylée. En numéro 6, on a le Super Saiyan, que tu connais bien sûr. Et le Super Saiyan possède plusieurs grades, appelé également Super Saiyan de grade 2, qui augmente la masse musculaire et la puissance. Ensuite, on a le grade 3, qui augmente énormément la taille et le volume des muscles. Il obtient une puissance vraiment colossale, mais en contrepartie, sa vitesse est totalement réduite, et son ki se voit drainer d'une manière très rapide. Ce qui amène maintenant au stade final du Super Saiyan, le Super Saiyan Full Power, la maîtrise totale de celui-ci. On continue avec le Super Saiyan mélangé au Kaioken, appelé le Super Kaioken. Ça se passe dans un filler, au tournoi du Royaume des Morts, juste après son sacrifice contre Cell. D'ailleurs, cette technique est utilisée en finale face à Poikwan. Et petit bonus bitfait, on a également le Super Saiyan enragé, ou possédé, je ne sais pas vraiment comment l'appeler, dans Dragon Ball Heroes. En numéro 8, c'est le Super Saiyan 2, que Goku utilise contre Vegeta, enfin Majin Vegeta, dans la saga Majin Buu. Et toujours dans la saga Majin Buu, mais cette fois-ci contre Buu lui-même, il utilisera le Super Saiyan 3, qui est ultra stylé. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait vraiment impressionné, avec ses cheveux longs et la puissance qu'il dégageait. C'était totalement épique. On enchaîne avec le Super Saiyan Osaru dans Dragon Ball GT. Ça se passe dans la saga Baby Vegeta, et Goku a de nouveau une queue. Il affronte Baby Vegeta, mais se fait totalement laminer. Et pendant qu'il est limite KO, il regarde la Terre. Oui, parce que ça se passe sur une autre planète, enfin, je pense que tu as déjà vu Dragon Ball GT. Il regarde la Terre, et commence à se transformer en Osaru Super Saiyan. Ce qui va le mener directement avec l'aide de pan, qui lui fera retrouver la raison, au stade du Super Saiyan 4. En numéro 10, ça se passe dans Dragon Ball Super, Goku en forme de base, mais avec le ki-divet absorbé. On a également presque la même chose dans Battle of the God, Goku en Super Saiyan, mais avec le ki-divet absorbé. Et tout ce bordel est débloqué grâce à un rituel mené par des Saiyans, qui vont faire en sorte que Goku se transforme en Super Saiyan God. Et dans le film Fukatsu 9, on a Goku qui se transforme en Super Saiyan Blue pour la première fois, aussi appelé Super Saiyan God Super Saiyan. Maintenant, on passe aux techniques et aux transformations combinées complètement cheatées. Le Super Saiyan Blue combiné au Kaioken x10 et x20. x10 contre Hit dans le tournoi d'univers 6 et 7, et x20 contre Jiren dans le tournoi des univers. Même si contre Jiren, ça n'a pas servi à grand chose. Putain, c'est le boss celui-là. J'avais plus de batterie, j'ai dû recommencer. Et pour finir, le top du top, l'état ultime, celui qui est égal même les dieux. L'Ultra-Estaing ou le réflexe transcendantal pour la VF. Putain ! Il y a deux niveaux, l'Ultra-Estaing non maîtrisé, les signes de l'Ultra-Estaing et le maîtrisé. Goku nous dévoile cet état pour la première fois dans le tournoi du pouvoir face à Jiren. Et ben voilà gros, c'est terminé. J'espère que tu as bien aimé. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas fait. Tu peux activer la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications en vidéo. Laisse-moi tes impressions en commentaire. Quel est ta transformation ou ton état préféré de Goku ? Tu peux également me laisser un petit commentaire si j'ai oublié des états ou des transformations. Et par la même occasion, tu peux m'insulter si tu en as envie. Je t'assure que ça arrive tous les jours. Et quant à moi gros, ben écoute, je te laisse ici. Je te dis à la prochaine d'ici là. Porte-toi bien poteau. Salut et fais gaffe à toi.